Hervé Renard a été contacté par la Côte d'Ivoire. La Fédération Française de Football a été contactée par la Fédération Ivoirienne pour un prêt d'Hervé Renard pour cette Coupe d'Afrique de Nation, sachant que lui a déjà entraîné les éléphants, il connaît parfaitement l'équipe, il connaît parfaitement le groupe, il a aussi entraîné le Maroc, il a entraîné le Ghana à une certaine époque. Et donc lui, d'une certaine manière, ça va aller assez vite pour lui pour comprendre. Donc ils se sont dit que le seul moyen qu'on a de relancer cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est de prendre Hervé Renard. Ce qui peut se comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez Hervé Renard sur le banc ici, d'un seul coup de zéro chance contre le Sénégal, alors je ne dis pas que vous vous en passez à 100% loin de là, parce que l'équipe n'est pas très très bonne, mais une certitude, c'est que ça crée un électrochoc. On a la sensation aujourd'hui que si Hervé Renard vient sur le banc, il peut se passer quelque chose. Et puis il faut bien avoir la compréhension de ce qu'il y a une canne. C'est-à-dire que je sais qu'on est un peu loin, on ne se rend pas tellement compte, mais ça a un impact immense, énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens, ils voient ça, ils se disent « mais si la Fédération Française de Foot acceptait de nous céder Hervé Renard 10 jours », parce que d'une certaine manière, vous voyez, Hervé Renard, il n'a pas de match avec l'équipe de France Féminine, et puis on ne lui demande pas non plus de coacher une autre équipe féminine. C'est vraiment un one-shot sur un truc très particulier, qui correspond bien au personnage, parce qu'il a tout à fait le charisme et le caractère pour faire ça. D'ailleurs, s'il est en équipe de France Féminine, il ne faut pas l'oublier, quand vous acceptez de perdre 10 millions d'euros quasiment sur un an et demi ou deux ans, simplement pour un coup de cœur, venir entraîner les féminines jusqu'au JO, c'est déjà un truc énorme, c'est tout lui. Alors maintenant, c'est la Fédération Française, est-ce qu'elle va accepter ou pas entre nous ? Moi, je pense une chose, mais je ne vois pas, je rends bien. Merci beaucoup mon frère pour cette introduction. Maintenant, permettez-moi de mieux vous expliquer ce qui se passe. Est-ce qu'Hervé Renard sera le nouvel entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire ? C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Est-ce que la France va accepter laisser l'entraîneur partir ? Et quel est le rôle de la France dans tout cela ? Je vous explique tout. La réponse est déjà connue, c'est un grand nom. Présentement, Hervé Renard est celui qui entraîne l'équipe féminine de la France, pour les Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire a donc demandé à la Fédération de football française de lui prêter Hervé Renard. Malheureusement, la France a dit un grand nom. Ce jeudi soir, la Fédération française de football a opposé un refus catégorique ? À l'accord du prêt du sélectionneur de l'équipe nationale féminine, Hervé Renard. Malgré son désir de répondre favorablement à l'appel de secours de la Côte d'Ivoire, Renard a été informé par Philippe Diallo, et le joueur cadre des Bleus n'a pas donné son aval à la demande surprenante de la Fédération ivoirienne. Malgré le souhait de la Fédération ivoirienne de voir Hervé Renard prendre place sur le banc de la sélection, jusqu'à la fin du tournoi, le président de la FFF a discuté de la situation avec Renard. Ce dernier a pris le temps de peser le pour et le contre. Et, le fait d'affronter le Sénégal, en huitième de finale, a ajouté une complexité supplémentaire à cette mission potentiellement prolongée sur le banc ivoirien. La Fédération ivoirienne avait initialement espéré obtenir un « prêt » du coach français, jusqu'à la fin de la CAN, sans qu'il ne rompe son contrat avec l'équipe de France féminine, qui court jusqu'en août prochain. Même la présidence de la République ivoirienne s'était impliquée diplomatiquement pour attirer l'actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine. Cependant, cette démarche n'a pas abouti comme souhaité. Mais qui est Hervé Renard ? Et pourquoi toutes les équipes l'aiment ? Voici pour vous un petit récap sur sa biographie. Hervé Renard, né le 30 septembre 1968 à Aix-les-Bains, Savoie, est un ancien footballeur français devenu entraîneur. Il s'est démarqué en remportant deux Coupes d'Afrique des Nations, d'abord avec la Zambie en 2012, puis avec la Côte d'Ivoire en 2015. Cette réalisation exceptionnelle fait de lui le premier entraîneur à remporter deux Coupes d'Afrique avec deux sélections nationales différentes. Renard a également marqué sa présence en tant qu'entraîneur lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, représentant le Maroc, et a réitéré cette expérience lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, cette fois avec l'Arabie Saoudite. Le 30 mars 2023, il a été nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine, où il a inauguré son mandat par une victoire convaincante de 5 à 2, contre la Colombie lors de son premier match à la tête de la sélection féminine. Il est à noter qu'Hervé Renard n'a aucun lien de parenté avec la capitaine de l'équipe féminine, Wendy Renard. Voilà, vous savez tout sur l'homme qui n'a pas pu rejoindre la Côte d'Ivoire pour la sauver pendant la Caine. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie et partagez avec moi vos avis sur le sujet en commentaire. Nous allons mieux en discuter. de la Coupe du Monde 2022. de la Coupe du Monde 2022.